Bonjour Alain Soral, on va parler de votre bouquin Chute, éloge de la disgrâce. Le voilà. Oui, voilà, vous le montrez avec le brasse, parfait. Donc il est sorti l'année dernière. Et le personnage principal s'appelle Robert Gros. C'est une sorte de personnage, on va pas dire loser, mais enfin un petit peu quand même. Alors j'avais pris une phrase qui m'a bien amusée, c'est « Je m'appelle Robert et je suis au bout du rouleau ». Enfin, est-ce que vous, Alain Soral, vous êtes au bout du rouleau ? Non, non, il fallait bien que le personnage se sacrifie pour moi. Oui, mais il est quand même très proche de vous ce personnage. Oui, mais j'ai mis en lui toute ma part de défaite et de pessimisme pour pouvoir, c'est une catharsis, pour pouvoir moi continuer. Donc c'est moi et en même temps c'est grâce à ce personnage que je ne suis pas devenu ce personnage. Oui, d'accord. Les articles. Je suis tombée sur une interview à Salut Public, enfin c'est un site Salut Public pour le faire, que vous avez donné l'année dernière, en novembre 2006. Et vous dites, finalement j'avais deux choix, enfin quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, c'était soit continuer à faire des personnages assez proches de moi-même, dépressifs, un petit peu à la Houellebecq, soit passer à l'action, ce que vous appelez passer à l'action. Alors c'est quoi passer à l'action ? C'est politique ? Depuis on a pu vérifier, oui. On a pu vérifier, c'est-à-dire que j'ai écrit ce bouquin pour aller jusqu'au bout d'une espèce de logique littéraire, enfin j'allais jusqu'au bout de ce que je pouvais faire par l'écriture. Et puis après je suis passé à la politique, puisque depuis j'ai dansé que j'ai fait la campagne de Jean-Marie Le Pen. Ce qui a beaucoup étonné quand même, parce que vous êtes un homme de gauche, vous avez un parcours de gauche. Ça peut être étonné les gens qui n'ont pas de culture politique, les gens qui savent, qui connaissent l'histoire du nationalisme, qui connaissent le, je ne sais pas, le Front National est le premier parti ouvrier de France, donc excusez-moi. Vous considérez le Front National comme un parti de gauche ou de droite ? C'est un parti nationaliste et à mon avis ça dépend de la démission qu'on aime de la gauche ou de droite, c'est un parti populiste, on va dire populaire. Il y a des théoriciens du populisme, il suffit de dire Michéa pour savoir que le populisme ne se définit pas par rapport à la gauche ou à la droite. En termes économiques et sociaux, il est de gauche et en termes sociétal, il est de droite. Donc ça dépend des définitions qu'on donne au mot. Donc je suis sociétalement de droite et socialement de gauche. Mais finalement des parcours de la gauche, enfin passer de la gauche à la droite, c'est assez classique du fascisme. Je pense à Jacques Doriot par exemple, qui a milité au PCF et qui après a créé... Oui, c'est assez classique. Vous n'avez pas parlé de ce label fasciste ? Il y a une petite différence, c'est qu'on est en France mais qu'on n'a pas l'Allemagne, on n'a pas l'Allemagne nazie, il n'y a pas de problème de collaboration avec une puissance étrangère, donc je me méfie de ce genre de parallèle. Mais si on vous accuse de fasciste, finalement ça ne vous plaxe pas ? C'est-à-dire, si le fascisme c'est ce qu'en disent les gauchistes, c'est plutôt un compliment. Les antifascistes me font bien plus chier que les fascistes. En tout cas, est-ce que vous regrettez quelque chose par rapport à votre rôle de conseiller politique ? Est-ce que vous pensez que vous avez bien agi, que vous avez été clairvoyant, etc. ? D'abord, je ne peux rien me reprocher sur le plan moral, puisqu'essayer de faire évoluer le Front National vers la gauche, vers une politique plus sociale, plus économique, je ne peux pas me le reprocher, sinon c'est que je serais quelqu'un d'extrême droite. Deuxièmement, c'était une expérience très intéressante à vivre. Troisièmement, je pense que Le Pen a fait une très bonne campagne. Il n'a jamais fait une aussi bonne campagne, ses prestations étaient excellentes. La dédiabolisation a marché, puisqu'il y a un paradoxe, c'est que peu de gens ont voté pour Le Pen. Enfin, peu de gens, ça se discute. Il est à 10,5. Il a perdu un million de voix par mois. Oui, il a perdu un million de voix. Et combien a fait Beauvais ? Combien a fait le PC ? Combien ont fait les verts ? Il y a eu un vote, comment dirais-je, un vote utile de premier tour qui a favorisé les deux candidats du système plus Bérou. Il y a eu un énorme travail des médias pour vendre et survendre ces trois candidats. Cette campagne n'était pas la même que la dernière. Il faut voir aussi que ce n'est pas un examen, c'est un concours. Ça dépend du contexte des autres candidats. C'était une campagne qui était beaucoup plus difficile que celle d'avant. D'abord parce qu'il y avait eu le 21 avril, donc le système s'était préparé à contrer le truc de la dernière fois. Et Le Pen a perdu des électeurs ce coup-ci. Il va sans doute en perdre aussi au législateur. Il n'y a eu aucun regret par rapport à cette campagne. Non, pourquoi je leur ai des regrets ? Ça a été une expérience très intéressante. Par rapport à votre image qui a quand même été extrêmement critiquée. Je ne suis pas dans la gestion d'image. On a dit que ça aura les deux fascistes, etc. Je ne suis pas dans la gestion d'image. Il y a longtemps déjà que j'étais diabolisé depuis mon soutien à Dieudonné. De toute façon, je n'avais plus grand-chose à sauver. Là, je me suis fait plaisir. Est-ce que vous allez écrire un livre justement sur votre expérience au Front National ? Sans doute un jour. Pour l'instant, c'est trop tôt. Et puis je suis dans l'action. Là, j'ai créé un petit mouvement politique sur l'idée nationaliste de gauche. Je suis dans l'action, que je l'ai bien expliqué dans ce bouquin. C'est un écrivain engagé, finalement, à la Soral. Oui, mais de toute façon... À Sartre. C'est un héritier de Sartre. Non, non, je ne crois pas, non. Mais de toute façon, oui, je suis dans une tradition de gens qui écrivent et qui sont engagés dans la vie, ce qui a toujours été le cas. À part l'école, on va dire, baudelairienne, même l'école proustienne, où on découvre, quand on s'intéresse à Proust, qu'il était très politisé dans sa jeunesse. Oui, enfin, je ne suis pas sûre qu'un écrivain doit forcément s'impliquer politiquement. Ça, c'est... Mais ce n'est pas de me voir, c'est que de toute façon... C'est votre position, mais je ne pense pas qu'un écrivain doit s'engager politiquement. C'est une position qui est très classique. Vous connaissez bien l'histoire de la littérature. Bien sûr, c'est classique, mais est-ce que c'est assez juste ? Est-ce que c'est fondé ? Est-ce que c'est légitime ? Ce n'est pas sûr. Mais ça ne se pose pas comme ça, la question. Il y a des écrivains engagés, des écrivains qui croient qu'ils ne sont pas engagés. Mais le désengagement politique est un positionnement politique aussi. C'est de décider de ne pas se mêler de ce terrain-là. Moi, j'ai toujours été politique. D'abord, je ne suis pas un écrivain. Je suis un type qui a écrit des livres. Mais je me suis intéressé à la politique, à moi-même d'écrire. Vous ne le définissez pas comme écrivain ? Non, non. Pourquoi ? Je suis un individu qui a écrit des livres. C'était trop prétentieux de dire « je suis écrivain » ? Je pense qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui rêve d'être écrivain, qui croit à la figure de l'écrivain. Il y a une mythologie là-dedans qui m'intéresse pas beaucoup. Justement, la figure de l'écrivain, c'est souvent un écrivain engagé. Ça va avec la figure traditionnelle qu'ont les Français. Moi, je suis un... Non, la figure traditionnelle s'appelle Leclerc. C'est-à-dire que je suis un intellectuel, à la limite. Ça, ça existe. C'est quelqu'un qui s'appelle un publiciste. C'est quelqu'un qui vit dans les idées, par les idées, et qui intervient dans le débat d'idées. Moi, j'ai toujours eu l'espèce de désir qui me dépasse, d'ailleurs, d'intervenir dans le débat d'idées. Ça commence au bistrot, quand on se met à commenter le journal au café. Puis ça finit par les plateaux télé où on parle... En tout cas, vos idées sont très contestables. Je pensais notamment à la lancée... Contestées. Contestées et contestables. Il n'y a que Dieu qui peut dire si vous êtes contestables. En tout cas, notamment en termes d'anti-américanisme, on vous a beaucoup reproché de critiquer, disons, de façon à tort et à travers les Américains. Je ne critique pas les Américains. Je critique le pouvoir politique américain en place. Les Américains, les pauvres, c'est un peu comme les Français par rapport au pouvoir politique français. Je n'ai rien contre les Américains. Mais alors, je voulais votre avis sur une interview que vous avez donnée à Rivarol le mois dernier, donc en avril 17. Donc, vous accusez les Américains de piloter les élections françaises. Oui, bien sûr. Notamment, les deux candidats, Sarko et Royal, auraient été téléguidés depuis Washington. Vous y croyez vraiment ? Bien sûr, oui. J'ai lu ça, vraiment, ça m'a fait rire en toute franchie. Mais ça m'a fait rire, parce que vous n'avez pas beaucoup de conscience politique. que vous êtes une littérale. J'en ai beaucoup. Simplement, je ne pense pas qu'un écrivain ne doit s'engager politiquement. C'est étonnant, mais ça, c'est votre problème. En tout cas, revenons sur le... Évidemment que les Américains, si on lit les néo-conservateurs, on voit que le gros problème qu'ils ont en Europe, c'est la France, qui est un pays insoumis qui bloque l'Europe et qui bloque donc la domination du... Comment dirais-je ? De l'OMC et de... C'est très Villepin, ça. Villepin dit exactement la même chose. Oui, alors Villepin, c'est un crétin. C'est un maboule. Non, non ? Vous êtes favorable à Villepin, alors. Vous êtes un fan de Villepin. Je ne suis pas un fan de Villepin. On peut être sur la même ligne, savoir qu'aujourd'hui, le pouvoir en Occident est tenu par les Américains... Tout le monde pense la même chose. L'extrême-gauche pense la même chose. Le contre-droit pense la même chose. C'est le consensus français. La France est au centre du monde et les Américains n'ont qu'une volonté, c'est la détruire. L'Anne l'a décrété, il a dit... Si on revient sur 4 maisons d'édition, les éditions blanches, ils sont vraiment... Ils vous soutiennent de tout leur poids parce qu'ils ont beaucoup d'ennuis à cause de vous. Enfin, je pense que c'est justement à cet incident, etc. Ils ont subi une petite attaque de commando de rigolos qui sont venus effectivement se permettre de... Surtout, ils ont brutalisé une stagiaire. Donc ça, c'était pas très sympathique. Est-ce que c'est pas rare, finalement, aujourd'hui, dans le milieu de l'édition, des éditeurs qui soutiennent son auteur, etc. Oui, c'est très rare. Parce que vous avez quand même une pièce complètement marginale. Oui, mais j'étais quand même, je crois, l'auteur qui... C'est un peu le rebelle officiel. J'étais l'auteur qui vendait le plus, quand même. Il y a eu aussi... On peut voir ça comme ça. C'est-à-dire que je vendais livres. Vous savez, si vous essayez d'éditer, vous allez le découvrir assez vite. D'abord, c'est très dur d'éditer et c'est très dur de vendre. Moi, je suis un écrivain maudit qui vend des livres. J'en vends pas autant que Marc Lévy parce que... On peut pas avoir les meilleurs et le plus grand nombre. Mais je veux dire, il y a une raison aussi pour laquelle... Mon éditeur me soutient pour des raisons morales parce que c'est un ami et qui me connaît et qui pense que je suis un honnête homme. C'est Franck Spengler, c'est ça ? Oui, Franck Spengler. Et aussi parce que je suis un écrivain qui vend des livres. Donc, généralement, on défend aussi quelque chose qui a à voir avec la survie de l'édition. C'est qu'il y a tellement peu d'auteurs qui vendent des livres parce que 99% des auteurs ne vendent rien. Et même les Christine Angot qui ont tous les médias avec elle. Par exemple, le dernier, je crois qu'Angot n'a jamais vendu plus de 40 000 exemplaires. C'était son sommel. C'est un prix de fleur, là, pour ce dernier. Mais ça, elle ne vend rien du tout. On s'en fout du prix de fleur. Elle n'a rien vendu. Je n'ai pas du tout Angot. C'est Littal a cassé la baraque mais Angot n'a rien vendu. Alors, elle avait été programmée pour faire un carton et il ne s'est pas les bouquins. Finalement, vous, Alain Soral, vous vendez des livres et donc c'est pour ça que votre éditeur... Il a une raison morale de me défendre et même une raison économique. C'est que je... Il est d'accord avec vous ? Avec vos idées politiques, notamment ? Oui, bien sûr. Oui ? Notamment l'engagement au Front National, également ? Oui, oui, ça ne l'a pas gêné. C'est un ancien communiste, comme moi, donc... Oui, enfin, il y a un paradoxe, a priori, un commune de passer du communisme à l'extrême droite. Vous n'avez rien compris. Le Front National est le premier parti ouvrier de France donc il n'y a pas un paradoxe. Il n'y a pas un paradoxe qu'un intellectuel communiste rejoint ses électeurs. Ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas un point de vue, c'est de la sociologie, c'est de la statistique. Si on revient... Les ouvriers votent pour le Front National. Donc, ils ne votent pas pour le Front National parce qu'ils sont devenus d'extrême droite. Ils votent pour le Front National parce qu'ils ont compris et ressenti que Le Pen défendait les petites gens. Voilà. Sur les éditions blanches, alors, ce que je n'ai pas compris du tout, c'est qu'ils font de la littérature érotique. Donc, a priori, vous ne faites pas des livres érotiques. Non, je ne fais pas de livres érotiques. Donc, alors, pourquoi ils vous publient ? Ils publient pour des raisons de hasard. Si, il y avait une raison, c'est que le premier bouquin que j'ai publié chez Spangler s'appelait Sociologie du dragueur. Donc, il pouvait s'inscrire à la marche dans une bibliothèque érotique parce qu'il fait aussi dictionnaire des perversions sexuelles. Donc, c'était une socio de la drague. Donc, ça avait un sens. Et après, il a continué à publier mes autres livres. La vie d'un vaurien, c'était aussi un roman sur un sujet de dragueur de rue. Donc, ça cadrait encore avec les éditions blanches. Enfin, Spangler. Et puis après, il a continué à m'éditer parce que c'est mon éditeur. Donc, il est... Et vous l'avez rencontré comment, pendant Spangler ? Je l'ai rencontré par un ami commun. avec qui il travaillait à l'époque. Il s'appelait Stéphane Magniard qui était l'héritier et patron des éditions Magniard. Ok. Donc, vous n'avez pas envoyé votre bouquin par la poste. Que j'avais rencontré par Catherine Breillard. Oui. Donc, vous n'avez pas envoyé votre manuscrit par la poste. Moi, je n'ai pas eu besoin d'envoyer mon manuscrit par la poste parce que le premier bouquin que j'ai fait, Les mouvements de mode explique aux parents, ça fait un best-seller. Donc, dès là, vous avez fait un best-seller. Vous avez ce qu'on appelle le bankable. Donc, vous pouvez éditer. Votre premier bouquin, c'était Les mouvements de mode. C'était en 84, c'est ça ? Chez Laffont, non ? Oui, Robert Laffont. D'accord. Ça fait un best-seller. Oui. Mais le deuxième date de 96. Donc, ça fait 12 ans après. Non, pas le deuxième date de 96. Ça date de 80. J'ai fait La création de mode en 87 qui est un petit bouquin qui est là, qui est un bouquin de cours que j'ai fait quand j'étais professeur de sociologie du vêtement. Ce n'est pas dans votre bibliographie. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Dans la bibliographie, il y a 84, donc les mouvements de mode. Et il y a juste après 87. Je vais vérifier tout de suite. C'est le chiffre de la gare. Je vais vérifier tout de suite. Moi, j'ai regardé sur votre site. Je ne sais pas comment. Je vais vérifier tout de suite. La création de mode SIS 1987. Voilà. Moi, j'ai regardé. C'est là. D'accord. Mais j'ai regardé sur le site. Oui, mais c'est un bouquin qui n'est pas sur... Je vais vous dire pourquoi il n'est pas sur le site. Parce que c'est un bouquin de cours qui a été publié par un bureau de style de mode et qui n'est plus dans le commerce. Donc, on a dû le sortir du site parce qu'il n'est pas accessible à la vente. Mais j'ai publié ce bouquin en 87. Et après, j'ai publié La vie d'un vaurien en 91, qui a été réédité par Spingler après. Parce que c'était chez Calman Levy à l'époque. Il avait disparu. Parce que les bouquins disparaissent très vite. Aujourd'hui, ils sont vendus au pilote. Je me disais, si les éditions blanches faisaient faillite aujourd'hui, finalement, vous vous tourneriez par qui ? Vous avez un plan B, un second plan ? Non, je pense que je serais en danger en tant qu'auteur si les éditions blanches faisaient faillite ou si Spingler cassait sa pipe. Je ne suis pas sûr que j'arriverais encore à éditer. Si, je pense que je trouvais des tout petits éditeurs un peu marginaux. Comme Phil, par exemple. Je ne sais pas, mais il y en a. Il y a des petits éditeurs. Moi, je suis encore chez un éditeur qui est, je ne sais pas s'il y a Interforum ou la Sodis. Parce qu'un éditeur, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le distributeur. Quand on connaît le monde du livre. Ce qui compte, c'est de savoir si vous êtes distribué. Alors, des petits éditeurs sympathiques, courageux, très peu distribués, il y en a, j'en connais, genre il y a Raga, je pourrais peut-être aller chez Scali, je ne sais rien, qui sont des plus petits, enfin, qui sont moins bien mis en place. Vous connaissez Stéphane Mignon ? Oui, je connais très bien Stéphane Mignon. Depuis longtemps ? Oui, des années, oui. Est-ce que vous êtes très critique vis-à-vis de Bec Bédé, notamment ? Oui, et quel rapport ? Je ne sais pas, Frédéric Bec Bédé, c'est très proche de ses famillons, donc ça n'a rien à voir. Je ne fonctionne pas en réseau, moi. Mais j'ai été très ami avec Bec Bédé, si vous voulez que je vous en dise un peu plus. Vous êtes très critique sur Bec Bédé au début de votre roman. Bien sûr, si vous vous posez des questions, je ne vais pas y répondre. Je connais Bec Bédé depuis qu'il a 18 ans. Je connais tous ces jeunes gens-là, je les ai vus arriver sur le terrain de ce qu'on appelle du culturo-mondain, parce qu'ils ont quelques années de moins que moi. Donc je connais très bien Bec Bédé, je connais bien Houellebecq, je connais bien Tadeï, je connais bien Ariel Wiesman, je les connais tous, puisque c'était des copains de jeunesse. Donc avant d'être critique de Bec Bédé, j'ai été très copain avec Bec Bédé. La preuve, c'est qu'il avait même lu un extrait de Socrate à Saint-Tropez lors d'une prestation qu'il avait faite au Salon du Livre en 2003, je crois. Donc je me suis brouillé avec Bec Bédé assez récemment, pour une raison assez simple, qui est l'épisode du bouquin de Simon Liberati, qui s'appelait « Anthologie des apparitions ». Ça a fait un petit succès critique il y a deux ans. C'est un bouquin que j'avais amené moi à Flammarion, que j'avais re-righté, et je me suis brouillé avec Bec Bédé, parce que, alors que je lui avais amené ce bouquin, qui a fait son plus gros succès critique de toute la période où il était directeur chez Flammarion, directeur de collection, il m'a assassiné dans Voici, dans un article, « Les cinq raisons de l'adresse orale », et donc je l'avais giflé. Donc je suis brouillé, d'ailleurs je ne suis pas spécialement brouillé avec lui, j'ai cessé toute relation avec lui, mais surtout pour des raisons politiques, parce que j'ai trouvé son livre « Windows on the World », je ne sais pas quoi, « Windows on the World », j'ai trouvé ce bouquin particulièrement répugnant. Ok, et sur les romans roses de qualité Flammarion, vous pensez à qui ? Il s'est mis à publier avant d'ailleurs de se faire mettre sur la touche, parce qu'il était en train de porter atteinte gravement à l'image déjà écranée de Flammarion. Il a sorti toute une série de petits romains de gamines qu'on voyait en slip sur la couverture. Effectivement, oui, il y a eu une tendance romans roses, des espèces de petites filles de bonne famille ingénues perverses qui racontent des histoires cochonnes. Vous publiez dans une maison qui publie de la littérature érotique, donc ce n'est pas tellement à vous de critiquer ça aussi. C'est marrant, vous n'avez qu'à complètement de sens moral. C'est pourquoi je n'aurais pas le droit de critiquer quelque chose sous le contexte ? C'est-à-dire que votre idée, c'est que dans la vie, on doit se couvrir les uns les autres ? Pour moi, Flammarion, à un moment donné, est parti dans une dérive. D'abord, j'appelle ça du roman rose, car rien n'a pas que le roman érotique. Excusez-moi, ce n'est pas la même chose. Le roman érotique, c'est même du roman pornographique, le roman de chez Blanche. Et à la minute, je préfère les romans ouvertement pornographiques aux pseudo-romans qui ont essayé de faire fait du porno avec encore une petite pseudo-valeur ajoutée culturelle en disant que c'est du roman érotique. Je préfère le pornographique à l'érotique. Sur Bénédicte Martin, je ne pense pas que Bénédicte Martin ait une quelconque qualité éternelle. Sur ce point-là, je pense que c'est vraiment la question. Donc, je me suis un peu moqué de Bec Bédé, parce qu'écrire, c'est aussi une manière amusante de régler des comptes, de l'humour, parce que je prétends d'être un auteur comique. Pour les gens qui ne m'ont pas lu, ils découvriront, comme l'a bien écrit récemment Yann Wax, je suis un écrivain à redécouvrir, car en fait je suis un grand auteur comique, ce qui est certain. Donc, je me suis moqué de Bec Bédé dans mon bouquin, que j'appelle Gros Bédé, effectivement, parce que ça m'amusait de relater un petit peu les... Ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est de me parler du in et du off, parce que c'est intéressant de voir les relations officielles qu'on a avec les gens, et puis les relations officieuses. Et moi qui connais un peu le monde, que vous ne connaissez pas, ce monde culture ou mondain parisien, que je connais très bien, puisque j'ai mis les pieds pour la première fois en 79, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'écart qu'il y a entre les relations officielles et les relations réelles. Il y a des gens qui vous insultent dans les médias, ou vous êtes censés détester, et puis en réalité, vous les croisez dans un bistrot, vous buvez un verre avec... La dernière fois que j'ai croisé Dantec, il m'a payé un coup à boire, c'était à la locomotive, et en réalité, il n'y a aucun... Il y a un écart total entre les postures de personnages publics ou d'écrivains, et puis les individus réels. Et c'est assez marrant, dans un roman, de montrer un peu ces écarts. C'est vrai que je connais moins le milieu littéraire que vous, mais en fait, j'ai quand même l'impression que personne n'ose critiquer, au contraire, les bouquins des autres. Le monde est très sympa, c'est l'expression qu'ils emploient. Oui, c'est pour ça. Il y a très peu de critique, finalement, des rôles. Ça s'appelle un réseau, c'est-à-dire on se tient les coudes, ça s'appelle renvoyer l'ascenseur, ça s'appelle... Je dis du bien de toi, tu dis du bien de moi. C'est pour ça que moi, je m'amuse à... à être sans stratégie, on va dire. En gros, c'est une stratégie comme une autre, l'absence de stratégie. Vous n'avez jamais cherché d'amis, finalement, dans ce milieu ? Je n'ai jamais cherché d'amis dans ce milieu, mais j'en ai plus qu'il n'en faut. D'ailleurs, c'est pas parce que je me tiens mal, entre guillemets, selon certains codes, que ces gens-là me fuient, au contraire. Ça crée plutôt un respect, parce que... Donc, par exemple, qui sont vos amis ? Est-ce qu'il vous reste des amis ? Oui, 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 mais je suis même assez apprécié dans ce milieu-là. Les gens me pensent... Par exemple, qui ? Qui vous fréquente régulièrement ? Si vous allez prendre un café ? Je ne sais pas si je dois faire de la délation, mais des gens me disent, en gros, je vais éviter de te parler... Des noms, des noms ! Non, non, parce que je ne veux pas leur attirer des ennuis, mais des gens qui éviteront de me parler en public viendront me voir dès lors qu'il n'y a plus de présence de témoins pour me parler, avec beaucoup d'ailleurs d'intérêt, parce que je suis un personnage qui les intéresse, parce que je fais ce qu'ils n'osent pas faire. Je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas donner leur nom. Ils ne vont pas avoir honte d'être votre ami, comme à l'heure. Parce que je ne veux pas leur attirer des ennuis. Si, si, non, je vous comprenez. Merci, Alain Saurab. Je finis. Je vous dis que c'est parce que j'ai vendu des livres que j'ai continué à écrire. Je ne me suis pas vanté d'avoir vendu des livres. Si je n'avais pas vendu de bouquins, je n'aurais pas persévéré, de même que là, j'ai fait un film qui n'a pas rapporté d'argent. Je n'ai pas trop persévéré dans le cinéma, parce que ça ne m'a pas permis de vivre, c'est tout. Je suis quelqu'un qui cherche à survivre, quand même. Je suis né pauvre. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci.